Nous avons tous entendu parler du Bitcoin, d'Ethereum, de Solana et bien d'autres. Mais quand quelqu'un dit qu'il possède du Bitcoin, ou il vous dit qu'il a retiré ses crypto-monnaies de la blockchain vers son portefeuille, comment est-ce que ces crypto-monnaies sont-elles représentées sur la blockchain ou dans son portefeuille ? Comment se fait-il que je puisse avoir un portefeuille pour stocker quelque chose d'aussi abstrait que des crypto-monnaies numériques ? Ou peut-être vous vous êtes demandé, qu'est-ce qu'un DAO ou un Ledger ? Ou pourquoi tout le monde parle des NFT et de la DeFi ? Pourquoi est-ce que vous devriez vous en soucier ? Et qu'est-ce que tout cela signifie ? Aujourd'hui, nous allons démystifier ces termes. Vous aurez une parfaite compréhension de leur signification et de leur application à l'écosystème blockchain. Donc, suivez bien attentivement. Bienvenue sur le podcast des héros. Nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement et sans abonnement nécessaire sur les applications Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music et bien d'autres ? Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez en savoir plus sur le Web3, gagner de l'argent avec les cryptos, NFT et en savoir plus sur la Metaverse et d'autres, j'ai fait une liste des meilleurs livres que j'ai pu trouver sur les sujets. Suivez les liens vers les livres que j'ai rajoutés dans la description de cet épisode. Et ces livres, en fait, ils condensent des années d'expérience et de recherche de plusieurs personnes, plusieurs experts sur les sujets. Et ils vous feront gagner beaucoup de temps si vous vous y intéressez. Nous allons commencer avec les crypto-monnaies ou les tokens. Et tokens signifie jetons en anglais. Donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? Quand quelqu'un vous dit j'ai un Bitcoin, qu'est-ce que ça signifie ? Ou j'ai un Ethereum ou deux Solana, qu'est-ce que ça signifie en fait ? Je parie que vous pensez à un fichier qui se trouve quelque part dans la blockchain. Genre, un Bitcoin est représenté par un fichier quelque part dans la blockchain. Ou, je ne sais pas, une entité numérique quelque part dans la blockchain. Mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, un token est une entrée dans un ledger qui est associé à une adresse dans la blockchain. Et ce token n'est accessible que par la personne qui possède la clé privée de cette adresse. Et aussi, quand quelqu'un vous dit que j'ai retiré mes Bitcoins de la blockchain pour le mettre dans mon wallet, en fait, il ne retire pas vraiment les Bitcoins. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend juste sa clé privée et il la met dans son wallet. Les Bitcoins et l'Ethereum et tout le reste restent sur la blockchain. Sauf qu'ils ne sont pas accessibles du tout. Ils ne seront accessibles que quand cette personne aura utilisé cette clé privée pour communiquer avec cette adresse de la blockchain. Et je profite pour parler aussi du ledger. C'est quoi le ledger ? En fait, il s'agit là d'un fichier. Vous voyez, là, le ledger, c'est un fichier qui garde la trace de chaque transaction effectuée sous la forme de chaîne de blocs. Donc, les données des transactions sont représentées en forme de blocs dans ce fichier. En d'autres termes, il s'agit d'un fichier numérique contenant un enregistrement de chaque transaction effectuée ou de chaque crypto-monnaie échangée, tout comme une banque. Mais contrairement à une banque, ce fichier n'est pas stocké par une entité centrale. Sa copie est stockée par de multiples ordinateurs privés à travers le monde qui participent au réseau de la blockchain. Et tout le monde peut inspecter les transactions sur ce grand fichier. Mais aucune entité ne peut la contrôler. Pour modifier les données sur ce ledger, tous les participants doivent être d'accord sur le changement qu'il y a à faire. Sinon, bam, personne ne peut modifier. Pensez-y un peu comme un fichier Excel dans le cloud. Un fichier Excel que tout le monde peut consulter. Mais ce fichier Excel est stocké en plusieurs copies dans plusieurs nodes. Dans tous les nodes qui participent au réseau. Et chaque fois qu'il y a une transaction, cette transaction est mise dans chaque copie de ce fichier Excel. En fait, voyez ça comme ça. Et ça résume très clairement ce qu'est le ledger. Qu'est-ce que la décentralisation ? Je vais beaucoup parler de décentralisation dans cet épisode et dans les futurs épisodes. Donc, il faut que je la définisse très bien. La décentralisation fait référence au transfert de contrôle et de la prise de décision d'une entité centralisée, c'est-à-dire un individu ou une organisation, vers les participants du réseau distribué de la blockchain. Et ils le font grâce à un mécanisme de consensus. Bon, tout à l'heure, on va définir les mécanismes de consensus. Et on va donner des exemples. Les réseaux décentralisés s'efforcent de réduire le niveau de confiance que les participants doivent avoir les uns aux autres. Et de dissuader leur capacité à exercer une autorité ou un contrôle les uns sur les autres. D'une manière qui dégrade la fonctionnalité du réseau. Bon, maintenant parlons du Bitcoin. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie. Et il a été mentionné pour la première fois en 2008 dans un white paper. Je vais vous donner la définition du terme white paper plus tard. Donc, je disais, il a été mentionné pour la première fois en 2008 dans un white paper rédigé par le célèbre Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin est bien connu pour être volatile. Mais les personnes un peu lambda connaissent ça beaucoup moins pour sa décentralisation. Parce que le Bitcoin est ce qui a apporté la décentralisation. Et la décentralisation, c'est un des attributs les plus importants de toutes les blockchains. En fait, le Bitcoin a apporté ça. Mais les gens sont plus attirés vers l'attribut volatile, vers la volatilité des gains qu'il peut faire grâce au Bitcoin. Son prix a avoisiné les 60 000 dollars en 2021. Et les experts disent qu'il passera au-dessus de la barre de 100 000 dollars dans quelques années même. Mais en gros, le Bitcoin a été créé pour être une sorte de monnaie virtuelle, monnaie numérique, qui a tous les attributs de l'argent, c'est-à-dire interchangeable, facile à porter, à transporter, divisible. Donc, tous les attributs que l'argent peut avoir dans un monde moderne. Mais qui n'est contrôlé par aucune entité centrale, qui est totalement décentralisée. C'est ça le Bitcoin. Et en fait, la blockchain ne se limite pas qu'au Bitcoin. Il y a plusieurs blockchains, des centaines et des centaines. La blockchain sur laquelle le Bitcoin tourne est la première. Mais un peu plus tard, vu que le code source était ouvert et tout le monde pouvait voir comment le Bitcoin fonctionnait et tout le monde pouvait créer sa version du Bitcoin. Il y a eu plusieurs technophiles qui ont fait plusieurs versions de blockchain, qui tournent sur plusieurs réseaux. Nous allons maintenant parler du hash. Si vous essayez de mieux comprendre la blockchain, vous allez entendre parler du hash. Et c'est un terme un peu plus technique que la plupart des termes que je vais expliquer. Mais c'est important que vous sachiez ce que c'est. En fait, le hash, c'est une fonction mathématique qui prend en entrée des données de n'importe quelle longueur et fait ressortir de l'autre côté des données d'une taille fixe et des données uniques. Et ces données qui sont ressorties de l'autre côté sont très différentes de ce qui est entré de l'autre côté. Et c'est très difficile de reconnaître, c'est très difficile de prendre la sortie et de deviner ce qu'était la donnée avant d'être passée dans la fonction hash. Chaque bloc de la blockchain est hashé. Ça, c'est très important. Il faut que vous le sachiez. Chaque bloc de la blockchain est hashé. Et la valeur de ce hash devient une empreinte numérique du bloc qui a été hashé. Et chaque bloc contient le hashage du bloc précédent. Donc, c'est un peu comme une identité numérique qui est possédée par chaque bloc de la blockchain. Et ceci permet de remonter au tout premier bloc. C'est-à-dire le bloc genèse. Le premier bloc qui a été fait dès que la blockchain a été mise en fonctionnement. Si la valeur d'un bloc est modifiée, son hashage ne sera plus ce qu'il était avant. Et chaque nœud de la blockchain, chaque node, les nodes, les nodes sont un peu comme les ordinateurs qui participent au réseau de la blockchain. Si le bloc est modifié, son hashage ne serait plus le même. Donc, son identité numérique aura totalement changé. Et chaque nœud de la blockchain saura que les données ont été compromises. Et ces données ne seront plus acceptées. Pensez à ces blocs et ce hash, un peu comme des personnes qui sont en file indienne. Mais, à la différence que la personne devant possède la pièce d'identité de la personne derrière lui. Ainsi de suite. Donc, chaque personne possède la pièce d'identité, disons la carte d'identité de la personne derrière elle. Et cette carte d'identité, ici, dans le monde de la blockchain, c'est le résultat du hash de ce bloc. Bon, maintenant, parlons d'un truc un peu plus moderne, un peu plus récent. Le smart contract. Vous allez entendre parler de ce terme smart contract très fréquemment si vous entrez dans le monde de la blockchain. En fait, un smart contract est un accord auto-exécutoire dont les termes sont établis et exécutés sous forme de code qui s'exécute sur la blockchain. Il s'agit essentiellement d'un logiciel et les accords contenus dans ce contrat sont appliqués par un mécanisme de consensus qui fonctionne sur la blockchain. Comme ce consensus est établi par les nœuds de la blockchain, par les nodes de la blockchain, il est impossible de modifier les règles d'un contrat une fois qu'il est établi. Bon, nous avons parlé des smart contracts. Je sais que le mot smart va vous faire penser à un contrat intelligent, mais en fait, ils ne sont pas intelligents. Ils sont aussi intelligents que ceux qui les programment. C'est juste des instructions dans des fichiers, dans des programmes qui tournent sur la blockchain et qui peuvent être exécutés si certains événements sont enclenchés. Pensez à ça comme ça. C'est aussi simple que ça. Bon, nous allons monter d'un cran. Nous allons parler des DAO. Le DAO, c'est un concept qui me plaît beaucoup. Un concept très récent qui est né avec la blockchain. Et le DAO, ça signifie Decentralized Autonomous Organization. Et il s'agit d'une organisation dans laquelle il n'y a pas d'autorité centrale. Ou c'est les détenteurs de tokens du réseau qui participent aux décisions du DAO. Et selon le site web d'Ethereum, voici ce qu'est un DAO. Un DAO est une organisation gouvernée par la blockchain et détenue collectivement qui travaille à une mission partagée. Les DAO nous permettent en fait de travailler avec des personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier. Sans faire confiance à un leader bienveillant pour gérer les fonds ou les opérations. Et il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de CEO ou de directeur financier qui peut manipuler les livres, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autorité centrale. Les décisions sont prises par les membres de l'organisation. Et les règles sont basées sur la blockchain et intégrées aux codes qui définissent le fonctionnement de l'organisation et la manière dont les fonds sont dépensés. Ils ont des trésoreries intégrées auxquelles personne n'a le droit d'accéder sans l'approbation du groupe. Les décisions sont réglées par des propositions et des votes afin de rassurer que chaque membre de l'organisation ait son mot à dire. Et tout se passe de manière transparente sur la blockchain. Selon le site web d'Ethereum toujours, voici des exemples de la façon dont un DAO pourrait être utilisé. Un DAO peut être utilisé pour une organisation caritative où vous pourriez accepter des dons de n'importe qui dans le monde et voter sur les causes à financer. La propriété collective vous permet aussi d'acheter des actifs physiques ou numériques et les membres pourraient voter sur la façon dont ils vont les utiliser. Ils vont utiliser ces biens. Les entreprises et des subventions, le DAO pourrait être aussi utilisé par des entreprises pour des subventions et où on pourrait créer un fonds de capital risque qui met en commun des capitaux d'investissement et les membres du DAO pourraient voter pour les entreprises à soutenir avec ce fonds de capital risque. Et plus tard, les bénéfices engendrés pourraient être distribués entre les membres du DAO. Le DAO fonctionne grâce à un smart contract qui définit les règles de l'organisation au préalable et ça détient la trésorerie du groupe. Une fois que le smart contract est mis en ligne avec toutes ses instructions sur comment gérer la trésorerie, personne ne peut modifier ces règles. Sauf si un vote est fait par les membres de l'organisation du DAO. Si quelqu'un essaye de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec les règles et la logique du code, il échouera. Et comme la trésorerie est définie par des smart contracts, cela signifie que personne ne peut dépenser l'argent sans l'approbation du groupe. Cela signifie que les DAO n'ont pas besoin d'une autorité centrale et au lieu de cela, le groupe prend des décisions collectives et les paiements sont automatiquement autorisés lorsque les votes sont passés. Maintenant, parlons du mécanisme de consensus parce que ce mécanisme de consensus c'est la clé derrière les smart contracts. les DAO et tout ça. C'est grâce à ce mécanisme que les fonds sont stockés par le DAO dont on a parlé précédemment et c'est grâce à ce mécanisme de consensus que ces fonds sont sécurisés et sont bien gérés, sont sûrs d'être bien gérés. En fait, le terme mécanisme de consensus fait référence à l'ensemble des protocoles et d'incitations qui permettent à un réseau de nodes, de se mettre d'accord sur l'état de la blockchain. Les exemples de mécanismes de consensus incluent Proof of Work, Proof of Stake et bien d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de mécanismes de consensus. Certains même ne sont pas encore implémentés parce qu'ils sont encore en phase théorique et on ne sait pas encore vraiment comment les implémenter de façon à ce qu'elles soient sécurisées et fiables. Et actuellement, à l'heure que je vous parle, le monde n'est pas trop en accord avec le Proof of Work parce qu'apparemment, ça consomme beaucoup trop d'énergie. Parce que le Proof of Work, les ordinateurs qui participent au réseau blockchain doivent exécuter des tâches qui consomment beaucoup d'énergie pour valider les blocs de la blockchain. C'est pour ça qu'il y a certains pays qui sont réticents à accepter des mineurs de blockchain et tout et tout et aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Ethereum qui est l'une des blockchains les plus célèbres l'Ethereum la blockchain de l'Ethereum a migré du Proof of Work vers le Proof of Stake il y a quelques mois et cette migration a pris des mois et des mois et des mois de trial and error trial and error essais essais échecs correction de bug et beaucoup 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 d'étapes. Maintenant parlons des wallets les portefeuilles en fait les portefeuilles c'est juste un logiciel ou un dispositif physique qui stocke vos clés privées et ces clés privées sont celles qui sont utilisées pour accéder à votre adresse sur la blockchain c'est tout c'est juste ça le portefeuille ne stocke pas votre bitcoin ou vos transactions ou l'historique de vos transactions ou un fichier magique je ne sais pas non ça stocke juste vos clés privées c'est pour ça qu'il est très important que personne n'ait accès à votre portefeuille à votre wallet que ce soit un wallet physique ou un wallet digital comme Metamask ou un wallet physique comme Treasure ou Ledger ou je ne sais pas quoi très important de le garder secret et aussi de garder secret votre mot de passe pour accéder à ce wallet sinon quelqu'un pourrait avoir accès à votre clé privée et bam récupérer et récupérer tous vos investissements et vos crypto-monnaies et tout parlons des NFT ces NFT qui sont partout sur la toile et ces NFT qui me font penser aux singes extraterrestres aux lazy ape aux lions enragés qui se sont vendus pour des millions de dollars sur internet quand le monde devenait fou en fait le NFT c'est une abréviation pour non-fungible tokens c'est un type de token un peu comme le Bitcoin le Bitcoin c'est un token ou l'Ethereum c'est un token sur la blockchain Ethereum il y a des tokens avec des spécifications différentes le token Ethereum qui est la crypto-monnaie a des attributs que le NFT n'a pas par exemple un token Ethereum est égal à un autre token Ethereum pourtant un token NFT n'est pas égal à un autre token NFT il y a des spécifications ERC721 et ERC20 tokens c'est les deux spécifications mais je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques je vais sûrement faire peut-être un autre épisode où je parle de ça de façon moins de façon à rendre ça plus compréhensible mais en fait vous devez savoir que les NFT sont juste des tokens spéciaux qui peuvent être utilisés pour représenter la propriété d'articles uniques les NFT nous permettent de symboliser des objets du monde réel sur la blockchain aussi pas que des images des pixels et tout il y a des sociétés qui commencent à faire des représentations des objets du monde réel sur la blockchain grâce au NFT la particularité la particularité des NFT est que personne ne peut modifier la propriété du NFT quand il est à vous il est à vous par exemple si j'achète une oeuvre d'art sur internet qui est attachée à un NFT cette oeuvre d'art la propriété de cette oeuvre d'art pourrait être vérifiée grâce à mon NFT si cette NFT appartient à mon adresse blockchain et ça aide à limiter les fraudes et aussi la revente illégale et tout et tout et les NFT ne sont pas que sur l'Ethereum il y a d'autres blockchain qui permettent aussi de créer des NFT tels que Solana Solana c'est NFT il y a plein d'autres aussi les NFT sont une sorte de révolution parce que ça améliore ce concept de propriété intellectuelle ça le prend comment on dit en anglais il takes its way all different level ça fait en sorte que par exemple si je suis un artiste et que je fais de la musique et je la mets en NFT je la mets en NFT sur l'Ethereum par exemple je peux faire en sorte que quand mon titre est acheté par n'importe quel membre de l'Ethereum ou quand il est revendu par exemple je reçois des royalties à chaque fois qu'il est revendu bon pour le moment c'est encore en phase expérimentale c'est pas très concret mais c'est un truc qui doit être faisable avec les NFT et c'est vraiment c'est vraiment trop cool parce que ça ça permet aux artistes qui ne gagnent pas beaucoup de leur art d'en vivre je pense que ça va un peu révolutionner ce secteur là au fur et à mesure que le temps passe les choses s'améliorent et je pense qu'à un niveau cette technologie sera capable de révolutionner ce secteur de l'industrie de la musique des arts et bien d'autres bon il y a un terme que j'aurais dû mentionner plus tôt mais bon c'est pas grave l'épisode n'est pas terminé parlons de la blockchain la blockchain est simplement une structure de données dans laquelle les informations sont stockées sous forme de blocs qui sont reliés entre eux plutôt quand je vous parlais du hash je vous parlais des blocs qui sont reliés entre eux grâce à l'identifiant du bloc précédent genre si je suis un bloc j'aurai l'identifiant du bloc précédent et le bloc qui me suit aura mon identifiant ouais c'est un peu ça c'est sous cette forme là que la blockchain opère et vous me direz qu'est-ce qu'une structure de données en fait une structure de données c'est juste une simple façon d'organiser et stocker les données c'est tout c'est juste ça aussi simple que ça revenons sur des termes un peu plus abstraits la DeFi là parlons de la DeFi j'aime beaucoup ça j'aime ce sujet bon pour vous dire DeFi c'est quoi DeFi c'est Decentralized Finance en anglais mais on peut dire en français la finance décentralisée et c'est un terme qui est donné à tout l'ensemble d'activités financières peer-to-peer qui se déroulent sur la blockchain la DeFi propose des services financiers offerts par les banques les banques actuelles du monde réel le monde dans lequel nous sommes sauf que les entités centrales n'y sont pas ces entités centrales qui sont les banques il n'y en a pas c'est ça la différence et certains de ces services comprennent le prêt l'épargne avec intérêt l'emprunt l'assurance et bien d'autres ces services ont un avantage que le système bancaire traditionnel n'a pas par exemple sur la DeFi il n'y a pas d'entité centrale il n'y a pas de Big Brother qui regarde tout ce qu'on fait et qui contrôle tout ce qu'on fait vous n'avez pas besoin de donner votre pièce d'identité et tout c'est complètement anonyme déjà rappelez-vous que le processus de consensus fonctionne en prenant en considération que tous les acteurs du réseau sont compromis c'est détruant donc le réseau ne fait confiance en personne et personne n'est censé devoir faire confiance en personne et tout se passe au niveau du consensus donc du coup c'est sécurisé malgré le fait que les gens sont anonymes et tout et tout les règles sont établies vérifiables par tout le monde et carrés voilà et aussi c'est très rapide il n'y a pas de bureaucratie de long papier à signer et tout et tout et tout vous vous demandez peut-être comment cela est-il sécurisé bon j'ai parlé de sécurité mais je vais un peu plus loin la DeFi fonctionne grâce au smart contract et le processus de consensus sur la blockchain en fait cette technologie est construite en partant du principe que chaque acteur du réseau n'est pas digne de confiance comme je l'ai dit plus tôt et les instructions qui concernent une transaction sur un smart contract ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles sont lancées bon je vais vous prendre un exemple pour que ça soit un peu plus clair par exemple un smart contract peut être chargé d'envoyer des fonds d'une adresse sur la blockchain à une autre adresse et ces transactions ces envois sont censés être faits régulièrement sur la base d'un accord conclu par les propriétaires des deux adresses et ces instructions ne peuvent être changées ou modifiées une fois qu'elles sont mises dans le smart contract et déposées sur la blockchain on ne peut pas les modifier je trouve aussi que la DeFi est très audacieux comme projet parce que ça vient vraiment it challenges the financial system as we know it ça challenge le système financier et ce système financier qui est là depuis des centaines d'années se fait à un challenger qui est je me demande bien j'ai hâte d'être dans le futur pour voir comment ça va se passer comment l'adoption va être et c'est bien parce que les institutions financières d'aujourd'hui sont opaques elles sont basées sur des règles très des infrastructures assez vieilles vieilles de plusieurs dizaines dizaines voire centaines d'années les infrastructures et des processus très vieux alors que la DeFi vous donne le contrôle total de votre argent il n'y a pas de limite de retrait pas de limite de dépôt il n'y a pas ça il n'y a pas ça sur la DeFi et aussi rester connecté parce que je vais bientôt publier un épisode sur la DeFi où j'entre dans les détails de la DeFi comment ça fonctionne les sociétés qui offrent des services de DeFi très 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 innovants à la pointe de la technologie je suis sûr que vous allez aimer donc abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux et ne manquez pas le prochain épisode ne manquez surtout pas maintenant parlons du Block Explorer vous savez que vous avez la possibilité d'explorer les transactions qui se passent sur la blockchain en temps réel bon au cas où vous ne le savez pas c'est possible grâce au Block Explorer en fait le Block Explorer c'est juste un outil qui nous permet de comme j'ai dit monitorer les transactions sur la blockchain la blockchain est ouverte tout le monde voit ce qui se passe d'où les transactions viennent et où ça va tout le monde voit ça tout le monde est au courant et tout le monde peut inspecter tout le monde peut regarder s'il y a un truc bizarre qui se passe maintenant parlons des oracles je vous ai parlé des smart contracts plus tôt il y a ce qu'on appelle des oracles les oracles sont les oracles peuvent être des logiciels ou des objets physiques dans la vie réelle qui invoquent les smart contracts dans la blockchain et c'est grâce à ces oracles que les smart contracts peuvent un peu interagir avec le monde extérieur par exemple un smart contract peut avoir des données sur la météo grâce à un oracle qui se trouve en dehors du smart contract et agir d'une certaine façon quand la météo et quand il y a un orage ou quand il fait beau et ainsi de suite vous allez vous demander vous allez peut-être me demander pourquoi la météo mais parce qu'il y a cette société d'assurance au Kenya qui ils ont apporté un concept qui me plaît vraiment beaucoup c'est un concept d'assurer les fermiers kenyans qui subissent des pertes à cause du mauvais climat genre ils les assure ils leur versent de l'argent quand il y a eu un fort orage par exemple qui a dévasté leur récolte et qui a rendu leur tâche de fermier difficile genre ça détecte automatiquement et selon les conditions atmosphériques et tout et tout et tout ça déclenche un paiement sur la blockchain je vais entrer en détail dans cette société et comment ça fonctionne et tout et tout dans mon prochain épisode maintenant parlons du white paper selon Binance un white paper résume dans un seul document les informations importantes de blockchain ou de crypto-monnaie c'est un moyen populaire d'expliquer le fonctionnement d'un certain projet et des problèmes qu'ils visent à résoudre en fait ce document s'adresse aux investisseurs principalement mais aussi aux contributeurs du réseau blockchain puisque ce sont les acteurs les plus importants du projet d'un projet de crypto-monnaie les premiers fournissent de l'argent généralement en achetant les premiers tokens et les seconds fournissent du code et des bugs fixés et des patchs pour faire évoluer le projet en fait lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie ou une blockchain voit le jour en général un white paper l'accompagne et ce white paper explique au monde ce qu'elle fait les spécifications techniques les avantages pourquoi vous devez acheter des tokens l'ICO initial coin offering pourquoi vous devez acheter et tout et tout et bon ça me fait un peu penser au pitch deck vous savez quand une start-up veut lever des fonds les fondateurs en général font un pitch deck où ils expliquent ce qu'ils font pourquoi ils le font ça me fait penser à ça donc voilà je vous ai expliqué les termes les plus populaires du l'écosystème blockchain j'espère que vous avez compris j'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker je sais pas si vous êtes sur Spotify Apple Music ou Google Podcast mais liker et il y a un article j'ai écrit un article anglais et français pour cet épisode et vous trouverez le lien vers cet article dans la description de cet épisode vous pourrez lire voir les liens les références les ressources et tout et tout et tout et n'hésitez pas à liker et ne manquez pas le prochain épisode sur la DeFi Bravo vous avez terminé cet épisode du podcast des héros merci de le partager avec deux personnes de votre entourage donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour merci 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 Sous-titrage ST' 501